Albert Diakadjo est le maire sortant de la commune d'Ayame. Spécimen de bulletin de vote en main, lui et son stade de campagne partent à la conquête des électeurs pour un ségo mandat. Mes priorités, il faut attaquer la ville, il faut faire des caniveaux. Il faut faire en sorte que le ramassage des ordres soit beaucoup plus fluide en acquérant des véhicules et trouver des moyens pour mettre à l'exposition des populations, pour faire des réalisations. Nous avons curé le cours d'eau qui passe à travers la ville. Nous savons que chaque année, la ville est inondée. Cette année, nous l'avons fait et heureusement pour nous, aucune inondation. Je pense que nous allons continuer dans ce même processus-là. Au contact des commerçants d'Ayame, Ndouba Hug en profite pour s'enquérir de leurs préoccupations. Celui qui se fait appeler le développeur local promet de faciliter l'accès aux services financiers dans cette cité. J'ai des projets réels, des projets réalistes et réalisables qui vont s'articuler autour de trois points. D'abord, la bancarisation d'Ayame, ensuite la redynamisation des infrastructures sanitaires et puis le renforcement du système éducatif. Voilà ces trois motivations qui nous poussent véritablement à postuler pour le poste de la mairie au niveau d'Ayame. Il dit avoir déjà acquis de l'État 5 km de bitume pour Ayame. Le candidat Ayimant Sylvain demande donc aux électeurs de choisir la liste RHDP, la seule capable, selon lui et le ministre Marcel Amontano, de sonner le réveil de la cité du Dandji. Ayame est cette ville-là qui a offert les deux premiers barrages à notre pays, c'est-à-dire propulser le développement parce que le développement c'est la lumière. Et pourtant Ayame ne fait que reculer. Le réveil de Dandji, ce sera le bitumage de la ville, la construction de cités pour les parents, ce sera le bien-être social avec des hôpitaux équipés. Le réveil de Dandji, c'est le développement tout court. A Ayame, le PDCI RDA mise sur Boso Angbaie-Thoma pour l'élection municipale. Tradition oblige en pays à nids, ce chef coutumier laisse le soin à son porte-parole de présenter sa vision pour Ayame. L'assainissement de cette ville le tient à cœur. Dandji RDA pense aussi à l'avenir de la jeunesse, va créer des emplois. Dandji RDA pense aussi à la pauvreté, en octroyant des moyens aux femmes pour pouvoir se prendre en charge, pour lutter contre la pauvreté. Voilà les trois ambitions qu'il anime pour qu'il soit maire de la commune d'Ayame.